La Bible en livre audio, lecture en français du livre de la Genèse chapitre 5. Bienvenue les amis dans ce nouveau chapitre de la Bible, aujourd'hui avec le livre audio de la Genèse au chapitre 5. Ce chapitre évoque la descendance d'Adam et Ève jusqu'à Noé et ce qui est marquant pour nous est le grand âge de tous les personnages bibliques évoqués dans ce chapitre. Si vous découvrez ma chaîne Esprit Nouveau je vous invite à vous abonner dès maintenant avec la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Pendant la lecture je vous propose aussi d'écrire dans le chat ou en commentaire un mot, une phrase qui vous touche comme en Lectio Divina. Vous pouvez aussi confier une intention de prière sans aucun problème. Nous commençons. La Bible en livre audio Livre de la Genèse chapitre 5 Voici le livre de la descendance d'Adam Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Il les bénit et il leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Adam vécut cent trente ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance et selon son image. Il l'appela du nom de Seth. Après qu'Adam eût engendré Seth, la durée de sa vie fut encore de huit cents ans et il engendra des fils et des filles. Adam vécut en tout neuf cent trente ans, puis il mourut. Seth vécut cent cinq ans, puis il engendra Énoche. Après avoir engendré Énoche, Seth vécut encore huit cents sept ans et engendra des fils et des filles. Seth vécut en tout neuf cent douze ans, puis il mourut. Énoche vécut quatre-vingt dix ans, puis il engendra Kénan. Après avoir engendré Kénan vécut encore huit cent quinze ans et engendra des fils et des filles. Énoche vécut en tout neuf cent cinq ans, puis il mourut. Kénan vécut soixante dix ans, puis il engendra Mahalal. Après avoir engendré Mahalal, Kénan vécut encore huit cent quarante ans et engendra des fils et des filles. Kénan vécut en tout neuf cent cent trente ans et engendra des fils et des filles. Mahalal vécut en tout huit cent quatre-vingt quinze ans, puis il mourut. Kénan vécut encore huit cent trente ans et engendra des fils et des filles. Après avoir engendré Énoch, Énoche vécut encore huit cent ans et engendra des fils et des filles. Énoche vécut en tout neuf cent soixante-deux ans, puis il mourut. Énoche vécut soixante-cinq ans, puis il engendra Mathusalem. Après avoir engendré Mathusalem, Énoche marcha encore avec Dieu pendant trois cent ans et engendra des fils et des filles. Énoche vécut en tout trois cent soixante-cinq ans. Il avait marché avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'avait enlevé. Mathusalem vécut cent quatre-vingt sept ans, puis il engendra Lamec. Après avoir engendré Lamec, Mathusalem vécut encore sept cent quatre-vingt-deux ans et engendra des fils et des filles. Mathusalem vécut en tout neuf cent soixante-neuf ans, puis il mourut. Lamec vécut cent quatre-vingt-deux ans, puis il engendra un fils. Il l'appela du nom de Noé en disant « Celui-ci nous soulagera de nos labeurs et de la peine qu'impose à nos mains un seul maudit par le Seigneur. » Après avoir engendré Noé, Lamec vécut encore cinq cent quatre-vingt-quinze ans et engendra des fils et des filles. Lamec vécut en tout sept cent soixante-dix-sept ans, puis il mourut. Lamec était âgé de cinq cents ans quand il engendra Sem, Cham et Japheth. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Merci chers amis d'avoir suivi cette vidéo de la Bible avec ce chapitre 5 du livre audio de la Genèse et toutes ces générations qui suivent Adam et qui arrivent jusqu'à Noé. Si vous avez apprécié cette lecture, likez la vidéo avec le pouce bleu et partagez à vos amis. Je vous invite aussi à télécharger ma formation offerte. Il s'agit d'un livre numérique pour vous aider à comprendre la Bible avec le top 10 des textes incontournables. Le lien se trouve sur l'écran qui s'affiche maintenant ou dans la description de la vidéo. Je vous dis à demain pour le prochain chapitre. D'ici là soyez bénis, que Dieu vous garde. Ciao ciao.